je peux répondre en chantant alors ton rôle mon rôle george brown un très 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 joli rôle sur le plan technique c'est un rôle pas facile il est redouté il est vraiment redouté parce que tu chantes tout le temps tu es tout le temps sur scène et tu as des parties hyper aiguë tu dois toujours rester dans l'élégance dans la ligne et sur le personnage c'est un jeune amoureux toujours positif militaire ça te plaît militaire oui on donne des ordres c'est ça Anna alors Anna c'est une jeune orpheline qui a été accueillie à l'époque par la famille d'Avenel et on a grandi ensemble avec george brown et puis ensuite la famille a été déchue on a tous été on s'est tous perdus de vue et puis là on se retrouve totalement par hasard à l'occasion de la vente du château d'Avenel qui doit être absolument redonné à la famille d'Avenel dont toi qui est le dernier survivant et pas à ce méchant gaveston ancien intendant du château je vous laisse découvrir l'histoire au niveau du du rôle en fait Anna c'est c'est un rôle qui est lyrique coloratour mais qui est c'est étonnant cette écriture qui est très vocalisante dans les médiums les graves très nouveau pour les sopranes pas très aiguë bon on en a rajouté quelques-uns mais ça sert vraiment ce caractère c'est quelqu'un de très intrépide qui sait ce qu'elle veut et qui sait qui sait mener sa barque et du coup c'est vraiment un bon délice comment t'as abordé donc du coup cette version semi cénique j'étais un peu paniqué sincèrement j'étais paniqué pourquoi parce que quand on chante on sort toujours sur scène après avoir on doit sortir pour aller dans la alors je pourrais essayer de un peu redescendre un peu boire un peu mais là on est tout le temps sur scène j'étais paniqué et c'est agréable aussi de vous d'être là de voir les autres chantent et c'est vrai ça change oui parce que souvent on fait quoi quand on apprend une partition on apprend toujours sa partie et l'autre partie on connaît pas là du coup du coup c'est agréable finalement on voit jamais le spectacle en fait c'est vrai que c'est agréable moi je suis vraiment vraiment contente qu'on fasse une version semi cénique et pas musicale à côté de l'orchestre ça nous permet quand même de de garder nos personnages de garder la ligne alors c'est vrai que c'est difficile de ne pas sortir de scène mais finalement ça se gère bien j'aime beaucoup cette version que nous a fait là nous a fait travailler les metteurs en scène valérie nègre c'est très très intelligent et en même temps ça permet de vendre un peu le spectacle pour l'année prochaine au public mais de pas tout donner de pas spoiler à l'avance donc non c'est vraiment très enthousiasmant la main si je suis directeur d'opéra qu'est ce que je veux faire dans la maison là maintenant pas dans cinq ans ah bah après il ya des rôles que j'ai déjà fait comme gilda par exemple que j'adore chanter à dina ça c'est génial maintenant j'adorerais faire dans la même lignée donne pas ce quoi les donne et zetti tout tous ces voilà vers ces personnages qui ont du caractère et puis aussi du répertoire comme le bel canto bellini la sonnambula ce voilà c'est ces répertoires là qui vont vraiment dans le dans la lignée de ma voix aussi juliette dans juliette et mon grand rêve mais pour plus tard c'est maintenant maintenant demain demain je la chérie j'ai fait des masterclass pour la préparer mais ouais ce sera vraiment un rêve et toi moi un là maintenant c'est la sonnambula ou au et le barbier de sévilles j'adore ce déroule tchènerante là aussi moi je suis j'adore aussi de bellini encore bellini je j'aimerais beaucoup faire vraiment la sonnambula parce que j'aime bien ce ce personnage un peu un peu de toujours des princes des ducs j'adore ce genre de personnages mais un rôle que j'aimerais vraiment faire pour je sais pas dans 20 ans dans 50 ans dans 60 ans un jour c'est hôtelot être un peu jouer un méchant on est toujours des princes de jeunes premiers des gentils vraiment jouer un côté changer changer un peu c'est curieux ouais c'est curieux je me suis amusé l'année passée à faire tancrer l'hydrosine j'étais un père et j'étais un peu je devais être un peu sévère ça a changé un peu mon côté un peu méchant tu laisses sortir ça sur scène moi je dirais ce qu'on ce qu'on m'a dit dès le départ tu seras peut-être d'accord avec moi c'est de déjà dire dès le départ c'est un métier difficile c'est un métier de passion il ya beaucoup de bas il ya des hauts il faut savoir surtout tomber et se relever parce que même si on a la voix du bon dieu on plaît à des gens on plaît pas à d'autres et puis et puis c'est un travail d'une vie on travaille toujours toujours une fois qu'on sait ça voilà on peut on peut commencer une carrière et le conseil que je donnerais c'est de ne pas vouloir aller trop vite sur le répertoire mais surtout dès le départ de faire de la scène même dans des petites productions je sais pas si t'es d'accord mais je suis d'accord parce qu'il ya des codes sur scène il faut vraiment s'habituer à ça et être à l'aise oui moi je j'ajouterais un truc on m'a dit aussi qui m'a vraiment beaucoup aidé c'est d'être curieux c'est à dire de d'écouter tout pas que du classique même dans le classique il ya le baroque il ya le romantisme et le classicisme tout écouter de tout écouter même du pop on apprend à tout écouter c'est de la musique de voir comment est ce que les acteurs des chanteurs pop font et puis c'est l'évolution c'est l'évolution de la musique c'est de la musique et de croire en soi ça c'est très important sur la musicalité ne pas toujours se laisser influencer par les autres pas copier pas toujours copier parce qu'au fait quand on fait ça au fond de nous on a quelque chose et c'est ce quelque chose que le public a envie d'entendre on n'a pas envie d'entendre patrick chanter avec l'idée d'un pianiste ou l'idée d'un d'un chef d'orchestre tu es une personne tu as ta sensibilité c'est ça qu'il faut vraiment essayer de garder qui différencie des autres en fait à un certain niveau ce qui compte c'est d'avoir notre singularité à nous bien d'accord je crois qu'en fait pour garder le public en haleine jusqu'à l'année prochaine ce serait bien de cacher qui est la dame blanche en tout cas ce qu'on peut dire c'est que ce n'est pas la dame blanche qui est sur le bord de la route pour faire peur aux automobilistes ni le dessert ni le dessert